Hier, Apple a tenu sa conférence, la WWDC 2024, une conférence dans laquelle ils ont annoncé évidemment iOS 18, mais également beaucoup de nouvelles fonctionnalités concernant l'intelligence artificielle. On apprendra par exemple Siri 2.0, mais aussi qu'il y aura une collaboration entre Siri et ChatGPT, à savoir le modèle de langage GPT-4O. Enfin bref, vous comprenez qu'aujourd'hui, on a pas mal de choses à voir. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, une vidéo qui va vous résumer les plus grandes news concernant Apple et leurs intégrations de features d'intelligence artificielle au sein même de leurs produits et de leurs systèmes d'exploitation. Alors abonnez-vous si c'est pas déjà fait, allez récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024, inscrivez-vous à ma newsletter, la lettre IA Insiders, et nous on est parti sans plus attendre pour commencer le débrief de cette conférence qui a duré 1h43. Première fonctionnalité, on va commencer très soft avec iPhone Mirroring. Alors cette fonctionnalité permet tout simplement de pouvoir contrôler son téléphone directement sur son Mac. Par exemple, mon iPhone, je voudrais très simplement le contrôler et pourquoi pas aller sur des applications, aller sur Internet, répondre à des messages sur Snapchat, etc. Etc. depuis un Mac. Et ça, c'est une première, c'est très intéressant et ça peut être très utile. Mais il n'y a pas encore d'IA, vous inquiétez pas, ça va arriver. Les prochaines news concerneront bien plus l'IA. Ensuite, il faut savoir que les systèmes d'exploitation des Vision Pro ont été mis à jour et on a des fonctionnalités un peu plus intéressantes qui s'améliorent de jour en jour. On est donc sur le Vision iOS 2 qui proposait directement surtout les Vision Pro. Et on aura par exemple la lecture d'images qu'on aurait prise en photo avec un effet de 3D. Regardez un petit peu cet exemple, il y a une profondeur de champ grâce à l'intelligence artificielle, ce qui permet une meilleure immersion dans la lecture d'images. On pourra donc regarder des images et aussi partager le contenu avec une autre personne qui porterait un Vision Pro. Mais comme le mentionne l'article de blog de Les Numériques, c'est pas révolutionnaire, c'est vrai. On a des petites améliorations. On pourra par exemple tourner l'écran en claquant des doigts et vous allez voir que ce n'est pas le gros de la conférence. Et sachez que les iPhone 15 Pro ainsi que les iPhone 15 Pro Max seront optimisés pour que leurs photos et leurs vidéos prises puissent être directement lues par des Vision Pro comme je viens de vous montrer. Maintenant, on va s'enfoncer un petit peu plus dans l'IA. Pourquoi ? Parce que l'application photo d'Apple a été mise à jour et on a quelque chose de beaucoup plus intuitif. L'objectif est très clair. Repensez entièrement l'application pour avoir une meilleure catégorisation et un meilleur moyen de recherche dans sa galerie photo. Notamment via une recherche par un langage naturel. Par exemple, mon chien bleu sur la plage. Bon, je pense pas qu'il y a de résultat, mais vous avez compris. Il suffit de regarder un petit peu la vidéo montrée à la conférence pour comprendre comment sera réorganisé les photos. Bon, on avait un peu de cela directement dans les anciennes versions d'iOS, mais c'était pas aussi poussé. Là, avec les catégories par par exemple personnes, par animaux de compagnie qui seront tout simplement identifiés, on aura un historique de toutes ces personnes dans notre téléphone ainsi que vos voyages. Par exemple, je suis parti à Madère il y a un peu moins de deux semaines, j'aurai par exemple toutes les photos de Madère. Très intéressant pour mieux ranger sa galerie photo qui est parfois en bordel. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner parce que personnellement, les photos, je les utilise tout le temps sur iPhone. Et c'est vrai que ça manque un petit peu d'organisation des fois, mais c'est compliqué d'organiser des photos. Il faut savoir bien les trier et là, Apple l'a fait. Et en parlant de photos, plus tard dans la conférence, Apple nous indiquera même qu'on pourra faire quelque chose d'assez exceptionnel. On pourra supprimer des personnes sur les images. Alors ça, on l'attendait énormément, mais par exemple sur des lieux très touristiques, vous vous doutez bien que vous ne serez pas le seul directement sur les plus belles plages de l'endroit de vacances. Ce que vous êtes, vous pourrez tout simplement supprimer les personnes qui sont derrière grâce à de l'intelligence artificielle. Et ça, ça va mettre une grosse claque à beaucoup d'outils IA qui sont spécialisés dans cela. Et ensuite, on pourra donc rechercher des photos, comme je vous ai dit, grâce à un langage naturel. Donc, une simple recherche, par exemple, mon chien bleu, je reprends cet exemple à chaque fois, mais par exemple un cappuccino avec vue sur la mer. Et là, boum, on aura des résultats en fonction de notre recherche. Chose qu'on ne pouvait pas trop faire avant. Ce qu'on pouvait faire avant, à la limite, c'était marquer un mot-clé qui apparaissait sur la photo. Et ça, c'était déjà exceptionnel. Mais on pourra aussi créer une histoire à partir d'un prompt. Par exemple, ici, on peut voir que l'enfant apprend à pêcher. Et on commence avec l'apprentissage, mais surtout, on finit avec un poisson. Bref, il y a une logique derrière. On demande un prompt. Enfin, on envoie un prompt et on obtiendra tout simplement une histoire qui sera cohérente, avec des petites transitions et de la musique. Bon, ce n'est pas révolutionnaire, mais pour, par exemple, marquer le coup pour un anniversaire, ça peut être sympa. Ça peut être une petite touche en plus. Voilà, on construit l'histoire et boum, nous avons tout simplement un espèce de diaporama qui a été créé. Bon, ça, à l'heure actuelle, on l'avait déjà, mais aussi cohérent, je ne pense pas. Mais maintenant, mesdames et messieurs, passons aux choses sérieuses. Passons à la news qui, moi, m'a fait très plaisir, Apple Intelligence. Alors, Apple Intelligence, vous remarquerez que ça fait AI. Donc, je pense que c'est un choix très stratégique. Enfin, qui peut révéler une stratégie plutôt gagnante, si c'est accepté dans le quotidien de tout le monde, quand on dira AI, les gens penseront peut-être plus instinctivement à Apple Intelligence qu'Artificial Intelligence. Bref, tout ça pour vous dire que c'est une IA qui se veut intuitive, puissante, intégrée, personnelle et privée. Et oui, intégrée parce qu'elle sera directement sous forme de Siri globalement et, bien évidemment, disponible sur notre téléphone entièrement. Et vous pouvez le voir que là, Siri s'activera d'une autre façon. Et évidemment, là, on ne va pas d'office désactiver Siri parce qu'il fera des choses assez exceptionnelles. On pourra noter que cette intelligence artificielle pourra prioriser certaines notifications avec même des résumés. Alors ça, ça peut être super intéressant. Évidemment, si vous travaillez, il y a des notifications que vous devez voir avec des impératifs, par exemple, de temps. C'est très important et l'intelligence artificielle d'Apple va pouvoir identifier votre contexte. L'IA va pouvoir prioriser des notifications selon vos besoins et vos habitudes. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et d'ailleurs, à ce sujet, je pense qu'il n'y aura pas de révolution IA sans personnalisation très poussée de chaque individu. Pour être pertinente, une IA doit vous comprendre, vous, selon les subtilités que vous avez et les détails qui vous concernent. Mais Apple Intelligence, c'est aussi un outil de rédaction que vous pourrez utiliser partout, sur toutes les applications. Que ce soit par message, que ce soit sur notes ou sur une application externe, comme par exemple Snapchat. Vous pourrez donc tout simplement reformuler du texte, le rendre plus amical, le rendre plus professionnel, comme on connaît déjà. Et ça, ça va mettre encore une claque à beaucoup d'outils IA qui sont spécialisés là-dedans. Vous pourrez également vérifier vos écritures, voir si ce que vous dites est vrai. Et dans cet article d'Apple, on en apprend plus sur cette fonctionnalité, sur l'outil d'écriture propulsé par l'intelligence artificielle. Comme vous le voyez, on pourra sélectionner un texte pour ensuite, pourquoi pas, le résumer ou le réécrire, comme c'est marqué ici. Ou par exemple, vérifier ou le rendre plus concis, plus professionnel, plus amical, le transformer en liste à puces, en tableaux. Et voici un exemple en action de quelqu'un qui va tout simplement transformer ce texte en liste à puces afin de le résumer. Et boum, nous avons un résumé très simple, sans sortir de l'application. Où est-ce qu'on est ? Parce que l'IA, là, sera directement intégré au logiciel interne d'Apple, donc iOS 18. Ça ne va pas brusquer les habitudes de tout le monde. La friction est quand même minime. On a simplement à faire un clic droit. Globalement, ça devrait aller. Je pense que l'utilisation va se faire de façon massive. Et une autre fonctionnalité que nous permet cette intelligence, c'est tout simplement la fonctionnalité Smart Reply. Par exemple, pour un email très simple, on pourra tout simplement se voir proposer des réponses très simplifiées. Ça peut réellement faire gagner un temps fou sur des mails qui ne sont pas si pertinents que ça. Si on a juste à dire oui, je serai là demain, l'IA va comprendre que probablement vous allez dire oui, soit vous allez dire non. Et là, en fonction de ça, vous allez pouvoir gagner pas mal de temps pour répondre à vos mails sur téléphone, ce qui n'est pas toujours très agréable. Alors évidemment, pour que Smart Reply soit pertinent, il faut inévitablement que cette fonctionnalité soit bien réglée et ne fasse pas d'erreur et soit cohérente en fonction du contexte. Concernant les appareils qui seront compatibles avec Apple Intelligence, on pourra noter l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, mais pas l'iPhone 15. Parce que, alors, soi-disant, ça ne serait pas assez puissant pour faire tourner l'IA qui sera local, qui tournera directement sur votre appareil et qui ne sera pas sur un serveur. Et ça, en termes de sécurité, c'est plutôt intéressant. Mais on retrouvera aussi les iPad Pro, les iPad Air, les MacBook Air, les MacBook Pro, les iMac, les Mac Mini, les Mac Pro. Bref, vous comprenez qu'il faudra au minimum un iPhone 15 Pro pour bénéficier de cela. Et à présent, une annonce qui va vous faire plaisir, j'en suis sûr, il y a une collaboration entre Apple et ChatGPT, plus précisément entre Siri et ChatGPT. Lorsque vous allez faire une requête sur Siri qui sera, par exemple, un petit peu plus complexe, Siri va vous proposer de demander directement cela à ChatGPT, à savoir le modèle GPT-4O, le tout dernier modèle de langage de ChatGPT qui est très puissant, évidemment, et très pertinent, le plus pertinent qu'on connaisse à l'heure actuelle. Et voilà, vous allez avoir votre réponse directement de ChatGPT. Alors là, oui, quand vous allez faire une requête, vos informations seront envoyées au serveur de ChatGPT. Donc, ils vont sortir de votre device, de votre appareil. Et on pourra aussi, par exemple, directement analyser une photo. On pourra demander à ChatGPT d'analyser cette photo et on aura une analyse complète. Alors, ça va être très intéressant, d'autant plus qu'il n'y aura pas besoin de compte pour accéder à cette fonctionnalité. Et ce sera entièrement gratuit. Et on pourra également faire la même chose, par exemple, sur Mac. Et on pourra tout simplement demander à ChatGPT de faire une petite chose. Comme par exemple, là, on entre un prompt et on aura directement de l'intégration de ChatGPT sur notre document. Et ça, c'est plutôt impressionnant et plutôt très pratique. Parce qu'avant, la contrainte, c'était tout simplement qu'on avait ChatGPT d'une part ouvert sur une fenêtre. Et ensuite, on devait moduler le texte, le travailler. Là, on pourra directement tout faire. C'est un tout-en-un qui sera directement sur iOS. Donc, c'est plutôt intéressant. Et je ne l'ai pas mentionné, mais ici, on peut voir qu'une image a été générée également par le biais de Dali 3. Donc, chose qui est impressionnante également. Génération de texte, génération d'image et analyse d'image. C'est intéressant. Mais une chose qui va réellement changer avec Siri, et pourquoi il va devenir pertinent, c'est parce qu'il aura une compréhension globale du contexte personnel qui vous concerne, évidemment. Alors, ça pourra donner lieu à des démonstrations très impressionnantes. Pour mieux comprendre, je vous invite à regarder cet exemple. Ce qui peut être très utile dans tant que moments de temps en plus de temps. Suppose une de mes meetings est ré-schedule pour l'endroit en matin, et je me demande si c'est évident de me permettre de me rendre à mes enfants de la performance de ma fille sur le temps. Apple Intelligence peut processer les données de personnel à me aider. Elle peut comprendre qui ma fille, la détail d'elle a été fait plusieurs jours, le temps et location pour mes meetings, et la trafic de trafic entre ma office et le théâtre. Alors globalement ce qu'on apprend c'est que les informations pourront être croisées c'est à dire que par exemple s'il y a un mail qui dit cette information qu'il y a une photo en cohérence avec ce mail et par exemple des messages qui font référence à ce mail et bien boum Apple pourra vous aider tout simplement à vous organiser par le biais de Siri qui pourra même lui également analyser par exemple les informations concernant le trafic du chemin que vous devez prendre pour savoir si vous allez être à l'heure bref vous voyez que là ça devient très intéressant et c'est ça qu'on recherche de lire une ultra personnalisation pour chaque personne afin que celle ci soit la plus pertinente possible mais Apple intelligence ne s'arrête pas là parce qu'il pourra littéralement faire des actions à votre place notamment répondre à un formulaire le remplir avec des données qu'il aura trouvé par exemple dans l'exemple qu'on va voir là on a des données à rentrer par exemple peut-être que vous avez ces données parce que vous avez pris en photo votre permis de conduire donc Apple intelligence va rechercher cette photo en extraire les informations pour les remplir dans cette case c'est un modèle d'action on cherche à faire des actions concrètes avec l'IA là où très souvent on s'arrêtait simplement de la génération de texte ou d'image ou de l'automatisation mais c'était toujours compliqué de sortir cette IA pour l'appliquer concrètement de nos vies et lui faire remplir des choses chose qui va changer très prochainement c'est concernant l'Apple Pencil on pourra accéder à notre maths on pourra faire des maths dans les notes et ça c'est très intéressant dans le sens où l'IA va comprendre ce que vous allez écrire ça peut être super bien pour des fonctions des choses qui sont très compliquées à représenter numériquement là vous voyez que l'IA peut vous corriger ça devient intuitif intuitif et possible parce que l'IA va comprendre regardez par exemple là on va demander le résultat total on tire un trait et boum on a le résultat ou encore pareil pour ce problème de physique on va pouvoir se faire comprendre par l'IA qui va nous aider à résoudre ce problème alors je dis pas que je serais devenu une bête en maths avec cette fonctionnalité mais peut-être que j'aurais compris certains concepts beaucoup plus facilement on aura le droit également à Smart Script une fonctionnalité qui permettra de rendre votre écriture encore plus belle sans pour autant la dénaturer et du coup on aura des choses qui seront très exploitables et pour en rajouter une couche on pourra avoir la main sur ses écritures tout comme avec un clavier et de l'écriture numérique vous pouvez même coller du texte et le texte ressemblera très précisément à votre style d'écriture et vous pourrez également corriger et vous pourrez même regarder boum pousser un petit peu le texte pour rajouter des mots et quand j'ai vu ça je n'y attendais pas regardez on raye le texte et il se supprime Côté images on retrouvera des emojis des emojis qui seront générés selon ce que vous vous attendez bon est-ce que ça sert à grand chose je ne sais pas ça dépend ça peut être drôle pour certains contextes et sinon on aura aussi de la génération d'image avec image playground on pourra générer des images en fonction de plusieurs thèmes et également on sera assisté par l'intelligence artificielle qui nous dira de rajouter ceci ou cela ou de proposer des modifications Il y en a aussi image wand qui va tout simplement consister à pouvoir dessiner quelque chose d'approximatif et d'en générer une image on passe d'un dessin à une image et regardez un petit peu le résultat on ajoute les mots clés qu'on veut si on veut pour donner un sens à notre dessin et directement nous avons un résultat cohérent un petit plus qui peut rajouter une bonne touche de personnalisation voilà c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère que vous aurez aimé le résumé des news qu'il y a eu durant la conférence qu'a tenue apple hier n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube pour ne rien louper de ce qui va arriver sur l'intelligence artificielle en plus il y en arrive tous les jours n'hésitez pas à récupérer votre ebook qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à me rejoindre dans ma newsletter la lettre IA Insiders on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo c'était Juvien